Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon. Aujourd'hui, on va voir les solides. Avant de passer à notre leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel des figures géométriques que vous avez déjà vues. Alors, nommez ces figures que vous voyez. On commence. Pour la première figure, c'est un carré, c'est très bien. Pour la deuxième, c'est un rectangle, bravo. Et pour la troisième figure, c'est un cercle. Et pour la quatrième figure, c'est un triangle. Et pour la dernière figure, c'est un disque. Bravo. Dans notre vie quotidienne, on peut trouver plusieurs objets. Cite-moi des exemples des objets que tu peux trouver. Voilà ce que l'on peut trouver. Des boîtes de médicaments Une boîte de thé Une canette de soda Un chapeau d'anniversaire Une boîte de fromage Barquette de chocolat Un morceau de chocolat Et un ballon Voici une petite question. Est-ce que tous ces objets ont la même forme? Bravo. Ils ont des formes différentes. Maintenant, je vous laisse découvrir la forme de chacun de ces objets. On commence par la boîte de thé. À votre avis. Elle est sous forme de quoi? Bravo. Elle est sous forme d'un cube. Et cette boîte? Elle est sous forme de quoi? C'est très bien. Elle est sous forme d'un pavé. On appelle aussi un parallélipipède. Et la canette? Elle est sous forme de quoi? Bien. Elle est sous forme d'un cylindre. Et le chapeau d'anniversaire? Il se présente sous la forme de quoi? Bravo. Il se présente sous la forme d'un camp. D'après vous? Le morceau de chocolat. Il se présente sous la forme de quoi? C'est très bien. Il se présente sous la forme d'une pyramide. Et le ballon? Il est sous forme de quoi? Bravo. Il est sous forme d'une sphère. Et la barquette de chocolat? Il est sous forme d'un prisme. C'est très bien. Alors, comment on les appelle? On les appelle des solides. Bravo mes chers! Passons aux catégories de solides. Alors, combien des catégories de solides existent-ils? Donc, il existe deux sortes de solides. Les solides qui glissent, on les appelle les polyèdres ou solides à l'himi-plane. C'est-à-dire, ce sont des solides dont toutes les faces sont pleines. Le deuxième type, les solides les solides qui roulent, on les appelle non-polyèdres ou solides à au moins une limite ronde. C'est-à-dire, ce sont des solides ronds dont au moins une face est non-plane. Classez les solides suivants dans le tableau ci-dessous. On commence par le cube. Le cube est un polyèdre bravo. Le pavé est aussi un polyèdre bravo. Le cylindre est non-polyèdre c'est bien. Le co est non-polyèdre bravo. La sphère est non-polyèdre c'est bien. La pyramide est un polyèdre très bien. et enfin le prism est un polyèdre bravo mes chères. À présent nous allons découvrir la description d'un solide. Pour décrire un solide on cite leurs caractéristiques. ça veut dire combien de sommets combien d'arêtes et combien de faces. Voici un tableau dans lequel on va mettre le nombre de faces d'arêtes et de sommets de chaque solide. On commence par le cube. On va compte ensemble combien de faces possèdent-ils. une deux trois quatre cinq six donc six faces. et combien d'arêtes. Une deux trois quatre cinq six sept huit huit neuf dix onze douze donc douze arêtes. Et combien de sommets ? Un deux trois quatre cinq six sept huit c'est bien six huit sommets. On passe au pavé. Il possède combien de faces ? six et combien d'arêtes ? douze et combien de sommets ? huit bravo Maintenant la pyramide à base carrée. Elle possède combien de faces ? cinq et combien d'arêtes ? huit et combien de sommets ? cinq C'est très bien. On passe au cylindre. Il possède combien de faces ? deux le disque en haut et le disque en bas et combien d'arêtes ? zéro et combien de sommets ? zéro aussi. C'est très bien. Passons au prisme pentagonal. Elle possède combien combien de faces ? sept et combien d'arêtes ? quinze et combien de sommets ? dix On passe au camp. Il possède combien de faces ? une le disque en bas. et combien d'arêtes ? zéro et combien de sommets ? un On passe aux pyramides à base triangulaire. Elle possède combien de faces ? quatre et combien d'arêtes ? six et combien de sommets ? quatre Bravo ! Passons au prisme triangulaire. Il possède combien combien de faces ? cinq et combien d'arêtes ? neuf et combien de sommets ? six Bravo ! Passons maintenant aux sphères. La sphère possède ni face ni arrête et ni sommeil. Bravo mes chers ! Maintenant nous allons voir comment construire des solides. Pour savoir comment construire un solide on s'imagine qu'on l'en dit pli ce solide en le nid à plein. Commençons par le cube. Si on dit pli le cube de cette manière-là on obtient une forme pleine on l'appelle patron. Donc celui-là est un patron d'un cube. c'est-à-dire Passons au cylindre. Si on dit pli le cylindre de cette manière-là on obtient le patron d'un cylindre. passons au pavé on a deux types de pavés on commence par le premier type. Si on dit pli ce pavé de cette manière on obtient son patron. Et pour le deuxième type c'est en dix plis de cette manière-là on obtient aussi le patron d'un pavé. D'après vous c'est quoi la différence entre les deux patrons ? Bravo ! Le premier patron est composé de six faces rectangulaires. Par contre dans le deuxième patron nous avons les faces un deux trois et quatre qui sont rectangulaires et identiques et les faces cinq et six sont des carrés. pour la pyramide on va voir deux types. Le premier on l'appelle pyramide à base carrée car sa base est sous forme d'un carré. Si on dit pli de cette manière on obtient son patron on obtient Passons au deuxième type on l'appelle pyramide à base triangulaire car sa base est sous forme d'un triangle si on dit pli on obtient son patron à votre avis c'est quoi la différence entre les deux patrons ? Bravo ! Le patron d'une pyramide à base carré il est composé d'un carré et quatre triangles par contre le patron d'une pyramide à base triangulaire il est composé de quatre triangles Maintenant comment on trace des patrons d'un cube et d'un pavé ? On commence par le pavé qui est constitué de quatre rectangles et deux carrés Premièrement on trace quatre rectangles identiques puis deux carrés n'oubliez pas que les arêtes en rouge et en vert doivent être ésométriques c'est-à-dire de même longueur Maintenant le pavé qui est composé de cinq rectangles six faces opposées sont identiques on commence on trace les rectangles on n'oublie pas que les arêtes en rouge et en vert doit être ésométriques et enfin l'ucube elle est composée de six carrés on trace son patron on peut trouver onze patrons du cube après avoir compris la leçon je vous invite à faire les exercices page page 88 les exercices 1 2 3 et 4 page 89 et les exercices page 96 c'est pour votre attention et à la prochaine insha'Allah 1 2 1 2 1